C'est une histoire d'amour, c'est l'histoire d'une femme qui décide du jour au lendemain de se débarrasser de tout, elle va se débarrasser très rapidement de son amant à qui elle envoie une lettre de rupture, de son mari qu'elle quitte, de ses vêtements qu'elle va donner, parce qu'elle a beaucoup de vêtements comme pas mal de femmes et comme moi, elle a beaucoup de vêtements qu'elle ne met même pas et elle ne veut plus rien et elle part au volant de sa voiture, elle ne garde qu'un manteau reversible, un vieux manteau reversible qu'elle avait quand elle était très jeune, parce que c'est une femme de 50 ans, et une paire de chaussures à talons plats, quelque chose d'assez démodé et elle part, elle prend le large, elle prend le large et son mari, la voyant partir, parce qu'il la voit partir par la vitre de leur maison, qui est un ancien commerce de vin, qu'elle tient de sa famille, la famille qu'il a adoptée, parce que c'est une enfant adoptée, et lui part à sa recherche, il ne revient pas qu'elle le quitte, et cette femme qu'il aime, dont il ne comprend pas bien les motivations, il sait beaucoup de choses, il sait qu'elle le trompe, il sait qu'elle est très secrète, il sait qu'elle a eu un passé douloureux d'enfant quitté, abandonné, et qu'elle a perdu ses repères, et il est un peu sa mère, il la protège, et il est extrêmement malheureux, désemparé, fou d'inquiétude, qu'elle soit partie seule, pourquoi ? Parce qu'au moment où elle part, en même temps, il vient d'apprendre que toutes ses actions, toutes les actions en bourse qu'elle a, qu'elle possède, et qui viennent d'un héritage indûment acquis par ses parents adoptifs, tout ça, ça vient de s'effondrer, parce que toutes les bourses viennent d'exploser un peu partout, et voilà, les bourses, je peux même dire au double sens du terme, parce que c'est vrai que c'est aussi un roman sur l'impuissance, des hommes face aux femmes qu'ils ne comprennent plus. On passe du point de vue de l'un au point de vue de l'autre, dans une alternance de chapitres, où l'histoire de cette fuite en avant se construit, cette fuite en avant donc dans un monde chaotique, puisque c'est un monde où il y a des manifestations, des feux, des attentats un peu partout, enfin un monde qui fait penser au monde qui est le nôtre, tout ça se passant dans une petite ville de la province française. Qu'est-ce qui se passe dans un univers de chaos quand deux êtres cherchent qui ils sont, essayent de comprendre ce qui leur est arrivé ? C'est sur fond de guerre civile, une histoire d'amour, et c'est l'histoire d'Orphée, d'Eurydice, aux enfers, quoi. Si le mythe il y a, c'est celui-là. Parce qu'on comprend qu'on est entré dans un monde de simplification, de perte totale de symboles, et le seul territoire où le sacré a encore sa place, c'est le territoire de l'amour. J'ai voulu écrire un cauchemar éveillé. Cauchemar parce que, à cause de cette explosion de fureur extérieure, du fait des manifestations, des incendies, de ce qui se passe dehors, et cauchemar intérieur parce que les personnages sont quand même chargés de leur histoire, de leurs souvenirs et de la façon dont, dans leur tête, les choses s'articulent, se précipitent, et ce couple n'a jamais vraiment su communiquer. Ils étaient proches. Lui, il aime à la folie. Il ne peut pas se remettre de son départ. Mais il a toujours eu beaucoup de difficultés à communiquer avec elle. Et elle a toujours eu du mal à communiquer avec les autres à cause de cette façon dont elle est devenue quasi autiste du fait de l'abandon de sa mère. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier amour dont elle ne s'est jamais remise. C'est l'amour de sa mère qui l'a quitté du jour au lendemain quand elle avait 5 ans. Je n'ai pas cherché à rendre compte de façon sociologique de situations immédiates entre un homme et une femme quotidiennes. J'ai échappé au quotidien parce que je crois qu'on est beaucoup plus marqués par des moments de vie qui nous ont brisés, broyés ou élevés l'âme que par le quotidien que nous oublions à mesure qu'il coule comme l'eau coule dans les éviers. C'est un roman noir et en même temps ce n'est pas un polar. C'est-à-dire que j'ai écrit des polars, mais des polars avec des flics. Le flic mène une enquête et il doit y avoir une résolution à la fin. Mon idée ici est qu'il n'y a pas de résolution. Je crois qu'il n'y a pas de poésie de la vie sans lucidité. Je crois que la poésie est probablement la façon d'écrire, non pas la plus fantaisiste qui soit, mais au contraire la plus exacte possible. Et la poésie souvent, enfin la belle poésie, celle que j'aime en tout cas, est une poésie noire parce que le noir qui est le fondu de toutes les couleurs est la couleur la plus profonde, la couleur la plus brillante en même temps. Vous posez n'importe quoi, n'importe quel objet, là je parle presque en esthète, sur du noir, ça sortira toujours. Donc voilà, c'est comme ça que je joue avec les codes du polar qui souvent me paraissent très artificiels avec ces personnages qui courent après les intrigues. On a d'un côté la psychologie des personnages, de l'autre côté les intrigues. Je ne crois pas beaucoup à l'écriture, à la psychologie dans l'écriture, ce qui ne veut pas dire que les personnages doivent être psychologiquement incohérents, mais je crois que la psychologie des personnages, et c'est le cas ici, parce qu'il y a quand même plusieurs personnages qu'on va voir en dehors des deux, cette psychologie peut changer à peu près cinq fois dans la journée, comme le ciel peut changer de couleur et de gris et de passer du bleu au noir, en passant par le rouge lorsqu'il y a des incendies. Ça peut changer plusieurs fois.